Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un contacteur à clé. Alors c'est un petit Neyman universel que je reçois comme ceci, emballé dans un sachet, évidemment lui-même est emballé dans une enveloppe à bulle, comme je reçois régulièrement, de nouveau de chez Banggood, le lien dans la description. Lorsque j'ouvre le sachet, je suis face au contacteur, contacteur qui a 4 fils, c'est-à-dire une position normalement ouverte et une position normalement fermée. Ce contacteur est muni de deux clés, ce qui fait que si on en paie une, on en a forcément l'autre. Alors ici, il y a une petite protection que vous pouvez gratter, bon moi je ne vais pas prendre la peine de gratter, mais ce n'est pas bleu, c'est gris. Et voici donc la fiche au bout, donc c'est une petite fiche, un petit connecteur à 4 fils, donc un rouge, un noir, un vert et un noir et un gris. Pour savoir quel fil va avec quel fil, je me munis de mon multimètre, je le mets en position ohmètre, je vais même le mettre en position beeper, c'est-à-dire que quand les câbles auront une certaine résistance, cela va bipper. Il faut bien sûr avoir un câble sur le commun et l'autre sur l'ohmètre pour pouvoir faire fonctionner l'engin. Je commence donc dans un premier temps par tester tous les câbles ensemble, afin de savoir quel câble va avec quel câble, donc quand est-ce que le courant passe, tout simplement en fait. Là on peut voir que le multimètre commence à m'indiquer quelque chose. Voilà, donc là le beeper bip, le multimètre m'indique une valeur, c'est-à-dire que le courant passe et donc qu'il y a une certaine résistance. Si je tourne maintenant la clé, voilà, le courant ne passe plus. Si je la tourne de nouveau, le courant passe. Si je mets maintenant mon multimètre sur le noir, noir blanc et le vert, ce sera une position normalement fermée. Donc c'est-à-dire que quand l'interrupteur est en position off, donc la clé est à gauche, et bien le courant passe. Donc c'est-à-dire que c'est la fonction inverse de la fonction avant. Donc il y a un normalement fermé, quand l'interrupteur est en position off, le courant passe et un normalement ouvert. C'est pour ça qu'il y a 4 câbles. Et donc les câbles vont par deux. Ça fonctionne en gros comme un interrupteur. Le rouge et le noir sont ensemble, et le vert et blanc et noir sont ensemble aussi. Alors pour faire un montage propre, je me munis de nouveau de connectique que je viendrai certir moi-même avec cette petite cosse que voici, et une pince à certir prévue à cet effet. J'en parle évidemment dans mes vidéos précédentes, je ne vais pas rappeler comment ça fonctionne, je vais juste vite fait vous montrer une petite cosse certie. ça va très très vite, c'est super pratique. C'est parti, c'est parti. Voilà, donc pour que vous puissiez mieux comprendre la position normalement fermée et la position normalement ouverte, j'ai donc prolongé mes 4 câbles à l'aide de ma connectique que je vous ai présentée avant. Le rouge et noir correspondent au gris et orange. Le clignotant a déjà été raccordé sur le négatif, il ne reste donc plus que le positif à raccorder. Comme un interrupteur, on peut voir que mon contacteur est en position OFF. Je prends le fil gris, je viens le relier directement sur le positif de ma batterie et de l'autre côté, le gris correspond au orange, je viens me relier sur le clignotant. On peut voir qu'en position OFF, le contacteur ne me donne pas de courant et donc le clignotant est éteint. Voilà, on est en position OFF, c'est ce qu'on appelle le normalement ouvert. Et en position ON, c'est un fermé et donc le courant passe et le clignotant s'allume. Alors si maintenant je refais la même opération mais en prenant le fil vert et le fil noir et blanc, on peut voir qu'en position OFF, le clignotant est allumé et en position ON, le clignotant est éteint. Donc c'est très simple à comprendre et voici pourquoi il y a 4 câbles. Cela va donc de paire. Voilà, c'est déjà fini pour ce tuto, vous retrouvez les liens dans la description. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, lâchez un putain de pouce bleu. Sous-titrage ST' 501